Salut à toutes et à tous, c'est Raiko, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur F1 2014 avec la suite de notre carrière 20 ans de F1 et aujourd'hui la deuxième course sur le circuit d'Interlagos au Brésil. Donc ouais ça fait longtemps que j'ai étendu le premier épisode déjà mais bon on se retrouve pour le deuxième épisode donc là on va tout de suite y aller. Donc on peut voir qu'on est fini 13ème de notre première course du côté de Melbourne en Australie. Donc on va essayer de faire pourquoi pas au moins aussi bien voire mieux. Donc je pense certainement qu'on voit que la météo va être bonne donc ça n'a pas de soucis. On sait que souvent au Brésil la météo peut être plus capricieuse comme cette année en F1. Donc juste pour que vous sachiez là je commente en pass commentary, ce qui normalement ne devrait pas être le cas mais il y a eu un fail au niveau du record audio. Donc je suis obligé de commenter en pass commentary. Donc on va faire comme ça c'est pas très grave. Le troisième épisode sera pareil aussi malheureusement. Il faudra que j'essaye de régler le problème pour le prochain. Ok allez c'est parti pour la Calife. Donc un temps un peu couvert quand même mais on va voir. Donc notre tour Calife, c'est parti on arrive sur cette grande ligne droite tout en montée là. On passe sur la ligne, on va arriver dans les S2 Sena. Un enchaînement de virage très important puisque ça conditionne la vitesse pour la ligne droite qui va suivre ici. Voilà prendre bien la corde, prendre toutes les cordes. Ici bien accéléré pour la deuxième ligne droite. C'est à dire le virage 4 là-bas à la fin du premier secteur. Troisième de retard mais c'est normal. Là William s'acclaire également une monopasse sur pile. Là encore une fois essaye de soigner la trajectoire. Même si comme je vous l'ai dit déjà c'est pas forcément facile au volant sur la fin de 2014. C'est pas du tout. Un jeu fait pour ça. On essaie de se débrouiller. Voilà ici la grande courbe de fer à droite qu'on vient de passer. On va arriver dans la partie la plus technique et lente du circuit. Voilà des virages qui se passent en deuxième. On va arriver au bec de kenar là-bas comme on l'appelle. Épingle à cheveux. Ici voilà attention on vient prendre l'intérieur puisqu'il y a un peu de banking sur ce virage. Une grande courbe à gauche qui va donner sur le dernier virage qui conditionne toute la remontée. Donc très important. On peut bien ressortir. C'était pas terrible là quand même. On va voir combien on va ressortir pour l'instant des 17ème. En provisoire. Est-ce qu'on va pouvoir améliorer ? Une 14-0. Et Demoniel qui est en position pour l'instant une 11-9. Voilà on va venir serrer le mur ici pour faire le moins de distance possible. Et ça fait une 13-7. Donc ce sera la 16ème place. On ne gagne qu'une seule place malheureusement. En tout cas on devance notre équipier Pedro Lamy. On peut voir que Josver Stappen est 21ème. Le père de Max. Donc Demoniel qui fait la pôle pour moins d'un 10ème devant Michael Schumacher. Jacques Villeneuve 3ème. Son coéquipier. Jean Lazy 4ème. Edir Wein 5ème. Donc les Ferrari Williams aux avant-postes. David Coulthard 6ème. 7ème Berger. 8ème. Akinem. 9ème. Brecquelo. 10ème. Olivier Panis. 2ème Français. C'est Brundel. 11ème. Pedro Diziniz. Le pilote brésilien sur la monoplace française Ligier. Prend la 12ème place de cette qualification. Frenzel. 13ème. 14ème. Herbert. 15ème. Mikasalo. 16ème. Bah nous. Okéna. Et derrière nous on aura Katayama. Lamy. Et les deux fortis qu'on a vu brièvement. Donc l'objectif était de faire top 10. C'est pas réussi. On va essayer de se rattraper en course. On sait très bien que. Comme sur le Grand Prix de Melbourne. Normalement on devrait être meilleur. En rythme de course. Que sur un tour lancé. Voilà. On est au niveau de la grille. Donc Demon Hill. En pole position comme je le disais. Nous on s'élance 16ème. Et juste derrière nous on aura notre coéquipier Pedro Lamy. 18ème. Allez hop 3 feu. 4 feu. 5 feu. C'est parti très vite là. Et c'est parti ici. Donc un départ très important vu que ça a remonté. Surtout le pass fail. On peut voir que derrière nous Katayama a pris un excellent départ. Voilà. Il a sauté de ligne comme on dit. Puisqu'il est déjà devant Mikasalo. Allez. On va essayer de s'immiscer à l'intérieur. Là peut-être devant Pedro Dizis. Attention. Il y a un petit bouchon. Dans le droit de DS de Senna. On essaye de passer au milieu. Oui. C'était bien joué. On trouve un espace là encore. Entre Mikas Akinen et Gerard Berger. On a l'aspiration de David Coulthard. Donc ça c'est pas mal. Et oui. On a réussi à s'immiscer. Ou attention. On fait même l'intérieur à Coulthard. Et non. Coulthard repasse. Coulthard qui a bien fait l'extérieur. Qui permet même de dépasser. Allez-y. En tout cas. On est passé devant. Le champion. Le double champion du monde entier. Michael Schmauer. Ça c'est très intéressant. Pour l'instant. On est dans les points. 10 places de gagné. En l'espace de 4 virages. On va voir si on peut s'accrocher. Au train. De notre compatriote. Genre allez-y. Mais ça me parait compliqué. On a clairement une place moins performante. En tout cas derrière. Schmauer nous met déjà la pression. Forcément. Très mauvaise affaire. Pour le pilote allemand. On se retrouve comme ça. En dehors des points. Alors que logiquement. Demon Hill devrait toujours être en tête. En tout cas. Je vois. Ouais. Je crois que c'est Demon Hill. Devant. Edi. Irvine. Derrière lui. Jacques Villeneuve. Coutarde. Allez-y. Il a déjà directement le top 5. Qui prend de l'avance. Une voiture beaucoup plus lente. Schmauer. Qui va tenter à l'intérieur. Peut-être ici. C'est compliqué. Il n'a pas une énorme vitesse de pointe. Avec l'aspiration. Il va peut-être pouvoir se décaler. A près de 320 à l'heure là. D'où c'est trop de droite. Et non. Il ne peut rien tenter au premier virage. Pour l'instant. On peut conserver cette 6ème place. En quelques virages supplémentaires. Donc ça c'est très intéressant. Pour l'instant. Une place dans les points. Ce serait vraiment inouïe. D'aller chercher un point. Sur ce Grand Prix du Brésil. Clairement. On peut voir que notre équipier. Sur la carte Pedro. Il a mis très mal. Dans les 2 dernières positions. Alors on se retrouve à la fin du tour 4. Et on peut voir qu'on a. Cette fois c'est. Gerdberger. Qui a derrière un out. Je ne sais pas où il est pressé. D'ailleurs. On peut voir sur la carte. C'est un petit trou. Il y a groupe Gerdberger. Et je crois que c'est Barrichello derrière. Oui c'est ça. Ce Gerdberger. Qui se tente à l'intérieur. Ça ne passe pas. Pour le pilote autrichien. On peut conserver cette position. Un tour supplémentaire. On va dans le tour 5. Et Dierweck. Fait le meilleur temps. Bien plus rapide que nous. Evidemment. Alors qu'on voit que. Allez-y. Goudard devant. Se sont fait décrocher. Allez-y. Qui tente un move. Sur Goudard. Est-ce que ça peut passer. Oui c'est passé. On n'a pas vu bien. On se retrouve au tour 9. Ça va être le temps de rentrer au stand. Et on voit que derrière. Ça s'est rapproché de nouveau de nous. Il y a un groupe qui s'est formé. De 5-6 pilotes. On va rentrer au stand. On va voir si ça nous suit derrière. Ça va être intéressant de voir ça. Et oui. Barichello qui nous suit. Ligier derrière aussi. Je ne sais pas qui c'est. Pedro Diniz peut-être. Je ne sais pas. En tout cas Villeneuve est passé en tête. Sans doute avec les arrêts. De Irvine. Et de Damon Hill. On va voir si l'overcut va passer. Pour le pilote québécois. Personne ne nous repasse devant dans les stands. Ça va. Ligier s'est débarrassé. Donc c'est Olivier Badlis. C'est débarrassé de Rubens. Barichello. Et on ressort. Des décennies. Attention. Il y a un groupe là. Il faut en sortir devant absolument. Ça devrait passer. Olivier Badlis. Ça va être un peu plus juste. Mais c'est surtout Barichello à mon avis. Sans vouloir. Qui va retourner. Retomber dans le peloton. On se retrouve derrière. Heinz Harald. Frenzen. Pilote. Jordan. Jordan. Je ne sais même pas en fait. Je ne sais plus. Excusez-moi. Donc on va voir qu'il faut gérer notre tir apparent. Puisque là on est au moins un tour. Mais ce tour est très important. Parce que c'est le tour. On a les pneus frais. On peut faire la différence. Par rapport aux pilotes. Qui ont des pneus légèrement usés. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Allez. On va arriver dans le dernier secteur. Voilà. On voit qu'il y a des pilotes qui rentrent au stand là. Un pilote qui continue clairement. Par contre. Peut-être qu'il était parti en plus dur. On est parti en plus de temps là. Un pilote. Allez. Attention. A tous les pilotes. La majorité des pilotes devant. Qui devrait rentrer. Frenzen. Qui a la bataille. Avec notre équipe. Qui est Pedro Lamy. Alors. Je compte 8. 2. 3. 4. 5. 6 voitures. On ressortirait 7ème. Si je ne me trompe pas dans mes comptes. Ah bah oui. Je me trompe. Parce qu'il y avait. 6 voitures. En tout cas. En tout cas. On ressort 6ème. Et pas 7ème. Donc ça. Ça va. On ne s'est pas fait dépasser. On ne s'est pas fait avoir par l'overcut. Et même. Gerhard Berger. Qui va se faire doubler. Je crois. Par. La mot de place derrière nous. Ah non. C'était juste mes ressorts devant. Je crois que c'était Mika Kinen. Peut-être. Non. J'ai cru voir. Une McLaren. Et oui. C'est ça. Mika Kinen. Qui s'est débarrassé. De Gerhard Berger. Et qui a noué la pression. Là. 6 tours de l'arrivée. Chez McLaren. Attention. Mathilde. Tentez. A l'intérieur. Peut-être. Oui. Il ne va pas. Attention. Il ne peut pas être à l'intérieur. T'es limite. Oula. 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 Un peu. Par ailleurs. Allez. Faire du 16ème tour. On va rentrer dans les 2 derniers tours. C'est très chaud. On arrive toujours à contenir. Les pilotes derrière nous. On voit qu'on a vraiment beaucoup plein. Puisqu'on a plus de. On a près de 25 secondes. On a formé un bouchon derrière nous. Pour l'instant. On tient cette 6ème place. Qui est tellement importante. Attention. Akinen. Qui est côte à côte avant. Avec nous. Mais qui freine tôt. Et on parvient à maintenir notre position. Mais bon. Le pilote finlandais. Ça c'est vraiment la bonne pioche pour l'instant. Est-ce qu'il va pouvoir tenter au virage 4 ? Je ne suis pas sûr. Non. Il n'a pas pu tenter. Il n'a pas pu tenter. D'ailleurs. Il s'est fait dépasser par la guerre. Qui va tenter. Pour la dernière fois. Ouest de Sénat. Attention. Parce que le pilote autrichien. On peut nous dépasser. C'est pas où il va. On va prendre l'intérieur. Mais il n'a pas une énorme vitesse. C'est que ça vienne le tour. Le moteur Renault. Derrière. Il n'a pas pu nous dépasser. C'est Eddie Irvine qui s'impose. Eddie Irvine qui a dû parvenir à dépasser Damon Hill. Certainement. Qui doit finir deuxième. Je pense que Jacques Villeneuve avait un peu de retard. Et dans ce que ça se passe pour nous. Au niveau 2. La lutte pour le point de la 6ème place. Est-ce que Gerhard Berger va pouvoir réaccélérer mieux que nous. Et nous dépasser avant la lutte. Ça me parait compliqué. Pour le pilote autrichien. Et oui. Ça va le faire. Il est beaucoup trop loin. Clairement trop loin Gerhard Berger. On va remporter un point pour l'équipe. Pour Minardi. Voilà. On s'élève d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose de ouf. De ramener un point de cette course. Et oui voilà. La 6ème place. C'est vraiment un truc de ouf. Ah putain. Un point pour Minardi. C'est énorme. Et donc Irvine qui s'impose devant Damon Hill. Pour 32 millième. Un écart infime. Peut-être qu'il l'a dépassé dans la dernière ligne droite d'ailleurs. Jacques Villeneuve. Troisième. Même moins de 2 secondes. Coulthard qui a réussi à résister toute la course devant Jean-Alizy. Mais ça s'est joué à pas grand chose. Et nous voilà. Le peloton derrière à plus de 30 secondes. Donc on ramène le point de la 6ème place. Berger. Septième. Huitième. Brandel. Neuvième. Mika Akinen. Dixième. Rumens. Barikello. Onzième. Mika Salo. Douzième. Katayama. Trième. Panicator. Disney. Johnny Herbert. Quinzième. Lamy Fini. Dix-huitième. Je crois. Oui. Et Schumacher 22ème. Qui a été obligé d'abandonner. Au bout du quatrième tour. Donc c'est pour ça qu'à mon avis qu'il ne pouvait pas nous dépasser. Il devait avoir des problèmes moteurs. Et il a été contraint d'abandonner. Donc voici le classement du championnat du monde. Donc Démonil qui conforte sa première place. Six points d'avance désormais sur Néiramaï. Dix. Sur Schumacher et Villeneuve. Et au classement constructeur. Williams est première avec six points d'avance sur Feray Benetton. Troisième. Quatrième. McLaren et Millardy pointent à la cinquième place. Avec ce point de la sixième place. Donc sur ce je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao les gars.